On va maintenant voir dans ce cours la notion de cinétique enzymatique. Une enzyme a la capacité d'accélérer une réaction en diminuant son image d'activation, mais elle ne peut pas rendre possible une réaction qui ne l'est pas du point de vue thermodynamique. On va commencer par voir la vitesse de réaction. Sur ce graphique, avec l'évolution des concentrations en fonction du temps, on remarque qu'au fil de la réaction, la concentration en substrat diminue. La concentration en produit, en rouge ici, va augmenter. Et la courbe bleue correspond à la concentration du complexe enzyme-substrat. Pour mesurer la vitesse de la réaction, on pourra soit mesurer la disparition du substrat, on pourra également mesurer l'apparition du produit, en rouge ici, ou bien la modification du camp enzyme, qui lui, contrairement à l'enzyme, est modifié en fin de réaction. On va pouvoir séparer ce graphique en trois parties. La première partie correspond à la phase pré-stationnaire. C'est en fait la formation du complexe enzyme-substrat. La deuxième partie, c'est la phase stationnaire. Durant cette phase, on remarque que la concentration du complexe enzyme-substrat est constante. Enfin, la dernière phase, c'est la phase post-stationnaire, où on remarque une diminution de la concentration du complexe enzyme-substrat. On va maintenant voir dans le soude de cinétique enzymatique. Alors la cinétique enzymatique, c'est l'étude de l'influence de la concentration de substrat, ou de la concentration en enzyme, sur la vitesse de la réaction. La vitesse de la réaction sera au rapport aux unités, l'unité internationale, lui, avec une unité internationale qui correspond à la transformation du micro-mode de substrat par minute.